Pour guérir, ça nécessite de changer fondamentalement quelque chose. Ça nécessite de changer complètement son fonctionnement de vie, ça nécessite de changer complètement la façon de se situer, la façon d'agir, la façon d'être en paix. Je me rappelle d'une situation où j'étais à un moment de ma vie où rien n'allait. Rien n'allait, ça n'allait pas professionnellement, ça n'allait pas financièrement, ça n'allait pas amoureusement, rien n'allait. Et même la santé, l'énergie, c'était plus bas. Et j'étais au ras des pâquerettes, je n'y arrivais pas. Et donc je cherchais des solutions à l'extérieur, bien sûr, qui pouvaient me donner une réponse, qui pouvaient m'aider, me guider dans ce cheminement. Et rien ne me satisfaisait, parce que je sentais bien que ce n'était pas dans une solution, ce n'était pas une réponse, je n'avais pas d'extérieur. Et j'ai eu la chance à l'époque de rencontrer une femme absolument exceptionnelle qui s'appelait Gita Malaz. Donc elle est connue par les dialogues avec l'ange. Et cette petite femme, qui avait 80 ans peut-être à l'époque, je vois, qui était grosse comme mon petit doigt, je lui raconte tous mes problèmes, qu'elle écoute avec beaucoup d'attention, et elle me regarde, elle prend son poing, elle me met un coup de poing sur le sternum, mais à me couper le souffle, je suis sidéré. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais de ton énergie ? Tu es soleil et tu es fait pour briller, un point c'est tout. Et là, ça a fait basculer ma vie. Et là, j'ai vraiment compris, j'ai vraiment intégré, qu'être vivant, c'est de cesser de mettre la vie à l'extérieur de nous, comme le fait l'animal qui interprète en positif ou négatif l'extérieur. Est-ce que oui ou non, ça va assurer la survie ? Jean-Philippe, pourquoi on est malade ? Tu seras un petit enfant, je te dirais, tu sais Annie, pourquoi tu es malade ? C'est parce que tu crois que l'extérieur est le plus important que toi. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes malades parce que nous croyons qu'il faut être reconnu de l'extérieur, que l'amour, ça vient de l'extérieur, que le bonheur est à l'extérieur de nous et que c'est quelque chose qu'il faut aller chercher à l'extérieur. Si on prend la première loi de notre univers, ce qu'Einstein décrit, le Big Bang, c'est une relation entre le temps et l'espace. Il parle d'un continuum. Il dit que c'est intéressant, il parle d'un continuum. Il dit que ce n'est pas une rencontre, c'est un tout. La vie, c'est un tout, c'est un mouvement entre le temps et l'espace, mais le temps et l'espace n'existent pas. La théorie de la relativité, il dit que le temps n'existe pas tout seul, l'espace n'existe pas tout seul. Et en fait, nous, nous interprétons l'univers avec des notions de temps et d'espace. Donc c'est pour ça qu'on va mettre l'extérieur plus important que nous parce qu'on attend quelque chose d'extérieur. On attend le bonheur, on attend de l'argent, on attend une reconnaissance, on attend de l'amour. On va mettre, là aussi, une identité avec l'espace. C'est-à-dire qu'on croit que notre place, c'est un lieu, notre place, c'est une fonction, c'est notre maison, un avoir. Et même la rencontre, cette relation, on va la figer. Parce que dans la vie, on veut un résultat. Je veux m'accrocher à un résultat. Et on s'aperçoit que nous sommes dans cette illusion d'interprétation du monde dans des notions d'espace, d'action ou de temps. On s'identifie à ça. Et donc nous ne sommes pas vivants, nous mettons à l'extérieur notre bonheur ou notre malheur. Être vivant, c'est justement, c'est de respecter cette énergie qui est en nous. C'est de cesser de mettre notre identité, c'est-à-dire de croire que l'extérieur est le plus important que nous. L'extérieur n'a aucune réalité. Nous sommes un univers unique que nous avons à réaliser. C'est ça, être vivant. Et c'est ça, et on le comprend. Qu'est-ce que fait la physique quantique en ce moment ? La physique quantique démontre que les notions de temps et d'espace n'existent pas. Qu'il n'est qu'un mouvement permanent. Qu'il n'a ni commencement ni fin. Ah, et donc chacun de nous, nous sommes un univers unique. Et il y a même une autre grande illusion. C'est de croire que nous sommes une partie de l'univers. Alors, c'est bien de dire que nous sommes une partie de l'univers. Ah ben oui, oui, je suis une partie de l'univers. Hubert Rive disait une poussière d'étoiles. Et on comprend très bien ce que ça veut dire. Et pourtant, à mon sens, la formulation reste encore duelle. Ça veut dire que nous ne sommes pas une partie de l'univers. Nous sommes un univers unique. Et il n'y a rien d'autre que l'univers unique que nous sommes. Pour donner une illustration de ce qu'est l'illusion de la dualité. Quand je fonctionne, positif, négatif, moins, plus, le haut, le bas. Si je prends l'exemple d'un applaudissement. Un applaudissement, je vais dire avec le concept mental que j'ai donné, c'est 50% de main droite, 50% de main gauche. Si je reste sur ce raisonnement, je vais te dire que je vais te faire entendre la moitié d'un applaudissement. Ah ben non. Une main, ce n'est pas 50% de l'applaudissement. Alors tu vas dire, ah ben oui, j'ai compris. Un applaudissement, c'est un tiers et une main droite, un tiers et une main gauche, et un tiers et une rencontre. Bravo. Alors je vais donc te faire entendre deux tiers de l'applaudissement. Eh ben non, ça ne marche pas. Ce n'est pas un tiers, un tiers, un tiers. Un applaudissement, c'est 100% de main droite, 100% de main gauche, 100% de rencontre. Un seul des éléments disparaît, c'est la totalité qui disparaît. Et c'est ça, ce qui nous amène dans une autre dimension qui n'est pas accessible par le mental, qui n'est pas accessible par le raisonnement, qui n'est pas accessible par la causalité. Un élément est la totalité. Si je veux vraiment rentrer dans la guérison, ça va être quoi ? C'est d'abord de reconnaître que si je suis touché, ça ne parle que de moi. Que chaque partie restitue la totalité. Chaque partie est la totalité. Et il n'y a pas un élément qui est une partie de quelque chose. Un élément est en même temps la totalité. Dans l'inconscient collectif, on a beaucoup travaillé sur le transgénérationnel. Une femme comme Annancelin-Chouchonberger, dans Aïmé Saïeux, qui a été une des premières à vulgariser, qui a fait un travail magnifique sur le transgénérationnel, sur la mémoire familiale des parents, grands-parents, arrière-grands-parents, très bien. Si on prend notre arbre généalogique, et si on fait un calcul très simple, si je prends mes parents, la génération des parents, ça fait deux personnes. Mes grands-parents, ça fait quatre personnes. Arrière-grands-parents, huit. Ensuite, 16, 32, 64, 128. Et si je remonte comme ça jusqu'à la 33e génération, la 33e génération sur une seule ligne, ça fait 8,5 milliards de personnes. On va dire que 33 générations, c'est aux alentours de 700 ans, quelque chose comme ça. Le problème, c'est que 8,4 milliards de personnes sur une seule génération, il y a 700 ans, sur la planète Terre, il y avait 400 millions d'habitants. Avec mon calcul mathématique, je suis complètement dans l'illusion. Ça veut dire que la façon que j'ai de voir chronologiquement mon arbre généalogique, elle est fausse. Si nous supprimons une seule cause ou un seul ancêtre de notre arbre généalogique, nous disparaissons complètement. Pour moi, bien évidemment, il n'y a aucun hasard. Il y a une cohérence absolue d'un instant présent. Il n'y a pas un élément de la vie qui soit à l'extérieur de notre vie. Tout ce qui vient nous toucher, nous avons à l'expérimenter, nous avons à le rendre vivant. Et c'est ce qui va constituer ce que j'ai appelé notre talent créatif. Chacun de nous, nous avons une réalisation unique, originale et singulière. Et chacun de nous, nous avons un talent créatif que nous sommes seuls à pouvoir révéler. C'est-à-dire que nous sommes un univers qui va de notre conception au Big Bang. Nous sommes une relation, un mouvement permanent. Et c'est ça, il nous faut nous considérer comme un univers unique. Il n'y a pas d'extérieur à nous. Est-ce que je peux exister sans l'extérieur ? Et non. Je suis une relation entre l'intérieur et l'extérieur. Et cette relation, qui est la mienne, entre l'intérieur et l'extérieur, elle est unique. Et nous sommes malades parce que justement, nous mettons une valeur à l'extérieur de nous. Donc nous nous identifions à l'extérieur, dans une attente. Et autant, j'attends, j'attends, j'espère. Et si j'attends quelque chose, bien évidemment, je ne peux attendre que ce que je connais. Est-ce que je peux attendre quelque chose que je ne connais pas ? Donc déjà, si j'attends, je suis dans une illusion d'un futur que je construis avec du passé. Donc je ne suis pas du tout dans une évolution. Ce n'est pas du nouveau. J'agis. J'agis pour un résultat. Mais Jean-Philippe, lorsqu'on est malade, on agit habituellement pour un résultat, celui d'atteindre la guérison. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et je comprends très bien que la question puisse être formulée comme ça. Simplement, c'est que si j'agis pour une guérison, je suis en train de dire non à ma maladie. Et c'est que je veux un autre constat que celui qui est là. Et guérir, c'est d'abord ne pas vouloir un autre constat que celui qui est là. Guérir, c'est prendre la responsabilité du constat qui est là. Et je vais plus loin. Quand je dis je ne veux pas un autre constat que celui qui est là, c'est je ne veux pas une autre réalité concrète que celle qui est là. Je ne veux pas une autre histoire que celle qui est là. Je ne veux pas un autre passé que celui qui est là. Je ne veux pas une autre famille que celle que j'ai. C'est donc sortir de toute notion de culpabilité, sortir de toute notion de victime, sortir de toute notion de coupable. Nous ne sommes coupables de rien, nous ne sommes victimes de rien. Nous avons à prendre l'entière responsabilité de ce que nous sommes. Et c'est ça vivre l'univers unique que nous sommes. Et c'est ça passer de la survie à la vie. Donc lorsqu'on est malade, on se vide en quelque sorte de cette énergie qui est la nôtre. Et si on se vide de cette énergie qui est la nôtre, c'est dans le non-respect de soi-même. C'est exactement ça. C'est-à-dire lorsque nous sommes malades, c'est que justement, je vais même dire, plutôt que de se vider de son énergie, c'est-à-dire nous utilisons notre énergie à autre chose qu'à être nous-mêmes. Oui, pardonne-moi, parce que je t'ai déjà entendu dire que la maladie était la solution parfaite dans ce qu'on vivait actuellement. C'est exactement. C'est-à-dire que nous utilisons notre énergie à être un autre personnage que nous-mêmes et ce qui fait que la biologie vient nous ramener, vient matérialiser, concrétiser ce que nous ne savons pas vivre en conscience. C'est-à-dire que si je prends par exemple une sciatique, une sciatique, c'est une douleur dans la jambe qui fait que chaque fois que je pose le pied au sol, j'ai une grande douleur qui descend. Très bien. l'invitation de la sciatique, le nerf, c'est de l'ordre, je dois décider de ce que je choisis qui me laisse en paix moi. Et on s'aperçoit que les gens qui sont dans des sciatiques sont toujours dans des situations dans leur vie qu'ils ne choisissent pas, qu'ils ne décident pas et qu'ils se mettent dans des situations avec lesquelles ils ne sont pas en accord. C'est là où c'est intéressant. Donc j'utilise cette énergie à autre chose qu'à être moi-même et ce qui fait que toute ma biologie vient justement matérialiser, densifier ce que j'ai à vivre en conscience. C'est-à-dire le nerf, c'est la douleur, c'est de décider de là où je pose le pied. Notre biologie est issue de la mémoire animale et la fonction première de l'animal, c'est d'assurer la survie de l'espèce. Ça veut dire que le fonctionnement de notre biologie, qu'il soit de fonctionnement normal ou pathologique, est là pour assurer la survie de l'espèce. Je vais vous donner un exemple simple. Une pathologie au niveau du sein, une hypertrophie du sein, c'est comme si la fonction nourrissante du sein était augmentée. Donc on peut penser qu'une femme qui présente une pathologie au niveau du sein par hypertrophie de la glande mammaire, c'est qu'elle est en train d'interpréter dans son inconscient que sa descendance, tout ce qui va représenter sa descendance, sa descendance ne va pas bien parce qu'elle ne la nourrit pas suffisamment. Donc, comme elle ne sait pas consciemment nourrir suffisamment sa descendance, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va hypertrophier sa glande mammaire, c'est-à-dire c'est l'inconscient biologique cellulaire animal, on est bien dans l'inconscient biologique cellulaire animal qui va compenser, qui va hypertrophier cette glande mammaire pour aller nourrir davantage la descendance. Toutes nos pathologies, toute notre biologie fonctionne dans ce sens pour aller assurer la survie de l'espèce. C'est donc dire que notre biologie ou la maladie, en quelque sorte, c'est un appel à guérir notre vie, à guérir ce qui est malade dans notre vie. J'aime bien cette formulation, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la maladie, c'est une invitation à la guérison. C'est-à-dire que la maladie est porteuse de guérison. La maladie, elle traduit ce que nous ne savons pas vivre en conscience. C'est-à-dire qu'elle exprime ce que nous ne... la richesse, cette énergie profonde en nous, cette richesse que nous ne savons pas faire vivre. Donc c'est ça, la maladie est une voie de guérison, est la voie de la guérison. D'où l'importance d'écouter en permanence tous les signes qui sont là, d'écouter en permanence toutes ces petites pathologies qui apparaissent, parce qu'il n'y a pas de petites et de grandes pathologies. Elles sont toutes porteuses de ce que j'appelais un principe, qui est ce principe de notre créativité, de notre richesse intérieure. Et j'ai développé cette notion de talent créatif. C'est-à-dire, révéler son talent créatif, c'est ça, être vivant. Et la survie, c'est quand justement, nous mettons de l'énergie à autre chose qu'à être nous-mêmes. Et la survie, Jean-Philippe, est-ce que c'est de, lorsqu'on est malade, de continuer à être qui l'on était, sans vouloir vraiment changer, est-ce que c'est de maintenir le statu quo, de chercher toujours à maintenir le statu quo dans notre vie ? Alors, oui, c'est dans ce sens-là. Simplement, c'est de se dire, mais pourquoi on reste dans la survie ? Et il faut bien comprendre que c'est la part animale en nous. Nous sommes issus d'une évolution minérale, végétale, animale. Donc, notre biologie est issue de la mémoire animale. Et notre inconscient, il est biologique et il est animal. Et en fait, en termes de survie, tout ce que j'ai fait depuis que j'existe, en termes de survie, ça fonctionne. Et je ne suis pas sûr que si j'avais fonctionné autrement, je ne suis pas sûr que je serais vivant. Donc, en fait, quand nous survivons, c'est parce que nous restons accrochés à notre mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de la guérison, c'est de ne pas vouloir un autre passé que celui qui est là, pour guérir, c'est d'abord de s'accueillir dans notre mécanisme de survie. C'est ne pas vouloir avoir fonctionné autrement. Parce que si je commence par dire « Ah, mais je n'aurais pas dû faire ça. Ah, mais pourquoi j'ai fait ça ? Il aurait fallu que je fasse ça. Je suis passé à côté d'eux. » Je ne m'accueille pas dans ce que je suis. Et je voudrais donc un autre passé que celui qui est là. C'est cette notion qui est fondamentale. Cette notion qui est s'accueillir dans ce que nous sommes dans cet instant. C'est ça, vivre l'instant présent. L'instant présent, c'est de ne pas vouloir un autre passé que celui qui est là. Donc, si je ne veux pas un autre passé que celui qui est là, j'expérimente quelque chose et je ne suis pas dans une attente d'une réparation ou quoi que ce soit. C'est le grand amour de soi ? C'est le grand amour de soi ? On pourrait le dire comme ça, j'aime bien, mais on pourrait le dire comme ça. En même temps, c'est l'expérimentation de soi qui constate l'amour. Parce que si je mets le grand amour de soi, je suis encore dans une identité extérieure. C'est d'expérimenter, ça ne passe même pas par la pensée, c'est d'expérimenter, de ne pas vouloir autre chose que ce que je suis et là, on est dans un constat d'amour inconditionnel. Là aussi, c'est une notion d'amour, ce n'est même pas un objet l'amour, c'est un constat. L'amour inconditionnel, c'est un constat de l'univers unique que nous sommes. Quelle définition tu donnerais aux guérisons qu'on dit miraculeuses, spontanées ? le jour où Guy Tamalaz m'a donné ce coup de poing, ça a été une guérison instantanée de quelque chose. Où là, ce n'est pas passé par la raison, ce n'est pas passé par la pensée. C'est pour ça qu'une guérison spontanée, ça ne passe plus par la pensée. c'est un changement complet de plan. Je cesse d'entretenir la dualité, je passe sur un autre plan. Et là, c'est une évidence. Et là, c'est une évidence que le seul univers à faire vivre, c'est ce que je suis. Donc, une guérison spontanée, c'est un acte de foi, mais quand je dis acte de foi, ce n'est pas une croyance à quelque chose. Pour raconter une autre histoire, quand j'avais été aussi dans une situation à peu près similaire, à nouveau, dans tout mon parcours de vie, et à un moment, il y a une phrase qui m'est venue, qui n'est pas venue de personne, je lui ai dit je pose un acte et je prends le risque de me tromper pour l'éternité. Ça voulait dire au moins, je vais poser un acte et au moins, là, je saurai, je pourrais m'appuyer sur quelque chose. Il n'y a pas d'acte faux, il n'y a pas d'acte bon ou pas bon, mais je prends l'entière responsabilité des conséquences. Et c'est pour ça que la guérison spontanée, c'est de choisir, c'est de prendre la responsabilité de choisir et d'assumer les conséquences de son choix. C'est ça, la vraie guérison. C'est-à-dire, quelles que soient les conséquences, j'en prends l'entière responsabilité. Quand je dis responsabilité, ce n'est pas responsabilité dans la dualité, c'est je réponds de... ça veut dire que si ça m'arrive, si ça me touche, ça ne parle que de moi. C'est aussi choisir l'inconnu alors que l'inconnu fait peur. Exactement. Et pourquoi c'est de l'inconnu ? Parce que ce que je suis n'a jamais existé dans l'univers et n'existera jamais. Et tant que je veux choisir le connu, je me mets dans une référence extérieure, dans une valeur extérieure, dans une recherche d'amour extérieure. et en effet, c'est une expérimentation inconnue. Je ne choisis même pas l'inconnu, c'est une expérimentation inconnue. Mais personne ne peut me le valider. Et notre vérité profonde, personne ne peut la valider. Nous sommes un univers unique, sans aucune référence, sans aucun équivalent. C'est ça, cette guérison. Jean-Philippe, donc tant qu'on cherche une cause à l'extérieur, une cause à la maladie, à l'extérieur, de nous, on demeure dans le processus de survie. C'est exactement ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, dès que je mets la cause de mon bonheur ou de mon malheur à l'extérieur, je suis dans la survie, puisque je reste dans cette dualité et je reste dans cette illusion du temps et de l'espace. C'est pour ça que la guérison, il n'y a pas de solution à la guérison. La guérison, c'est un constat. Mais ça ne passe pas par une solution. Donc il ne faut pas chercher à guérir. Non. Il faut choisir de vivre. Oh, c'est beau. Et ça guérit. C'est un constat la guérison. Ce n'est pas un objectif. Choisir de vivre ça guérit. Et je trouve ça, et c'est très important aussi de changer notre notion sur qu'est-ce que c'est que la guérison et notamment sur qu'est-ce que c'est que la mort. C'est même quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire que avec notre interprétation duel du monde extérieur en positif-négatif, eh bien, on se vit comme s'il y a la naissance derrière nous et la mort devant. Voilà. Donc ça veut dire que notre futur, il est traduit en termes de mort. Et nous avons peur de la mort parce que justement, nous interprétons que nous allons être un cadavre. Donc nous mettons la mort devant nous. Ça, c'est une véritable illusion. On interprète qu'il y a un début et une fin. C'est ça. Et on oublie la relation entre les deux, le processus entre les deux. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, en fait, il faut savoir que chacun de nous, les cellules de notre corps se renouvellent au moins sept fois dans une vie, sept, huit fois dans une vie. C'est-à-dire que pour chacun de nous, nous sommes plus vieux que nos cellules. Et je suis complètement une année différente de ce que j'étais. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a de constant ? C'est la conscience qui a évolué. C'est la conscience qui est toujours là. Mais pour que cette conscience s'éveille, il faut bien que la matière se transforme. Donc ce n'est pas la mort qui est devant, c'est la mort qui est derrière. Il faut mourir à chaque instant pour naître à autre chose. Et c'est de renverser notre processus et notre conception de la mort. La mort n'est pas devant nous. La mort, c'est un processus de vie. La mort est vitale. Il faut mourir à chaque instant pour naître à autre chose. Et c'est ça, être vivant, c'est de mourir à chaque instant. de ne cesser de garder ce que l'on connaît pour s'ouvrir à autre chose. Ce qui veut dire qu'il nous faut cesser d'interpréter la mort comme un échec. Ça aussi, c'est fondamental. Et il faut cesser d'interpréter la maladie comme un échec. Et il faut cesser d'interpréter la maladie comme un échec. C'est le meilleur guide, c'est le guide le plus bienveillant pour nous inviter à vivre. Sous-titrage ST' 501